Salut à tous, une vidéo rapide sur l'analyse de BTC car je pense qu'il y a potentiellement quelque chose d'intéressant à venir Donc vous vous rappelez, le BTC était, on avait anticipé un mouvement en 3, en WXY Qui est en fait en flat, ça a baissé au bout du compte, mais avec la divergence qui apparaît ici Un retracement très profond de la première vague, donc c'est 3, 3, 5 Donc un flat régulier qui est venu dans la golden extension, on a bien une rupture de cycle Et donc on part pour chercher à minima une vague 5 De ce cycle qui ferait 1, 2, 3, 4 du coup Pardon, c'est pas celui-là, ni celui-là, voilà, on a vague 4, ça on peut supprimer, ça aussi On a notre vague 4, sauf si on a une double correction derrière, mais ça me semble peu probable Et donc on va aller chercher maintenant une vague 5, qu'on attend un mouvement en 5, impulsif Donc si on descend en 4 heures, que voit-on ? On voit qu'on a une divergence entre ce sommet et ce sommet On voit qu'on a une divergence entre ce sommet et ce sommet ici Donc en fait, ça c'est la vague 3 de la vague 3 Ça c'est la vague 5 de la sous-vague 5 Donc pour moi, on a trouvé très probablement Quelque chose comme ça 1, 2, 3, 4, 5 Et avec à l'intérieur On s'en fiche, c'est juste pour l'illustration 1, 2, 3, 4, 5 Voilà, ça on le supprime Et là on voit qu'on a une cassure du cycle Ici Ok Donc on cherche le retracement Depuis cette vague là Euh non, attendez, je vous dis une bêtise Non, excusez-moi Petit problème de cycle Voilà Je pense plutôt qu'on est sur quelque chose de ce style là Là on a bien 1, 2, 3, 4, 5 Et là on avait bien 1, 2, 3, 4, 5 Donc là on a la vague 3 de la vague 3 Ça change pas grand chose de toute façon En gros, où on cherche le retracement de la vague 3 Et on va tabler sur 38, 2 On cherche le retracement de toute la grosse vague Vous voyez, ça change pas grand chose Même rien du tout Donc on va tabler sur 38% de retracement Pourquoi ? Parce que la vague 2 ici Avait retracé beaucoup plus profondément Règle de l'alternance Donc le niveau qu'on veut dire Avec le meilleur risk reward Qu'on voudrait acheter C'est celui là Je vous rappelle que là Il y a l'imbalance à l'intérieur Et en daily Il y a l'imbalance aussi Donc là on est clairement Sur un top level Qu'on voudrait acheter Encore une fois Ça veut pas dire que c'est là Que le prix va aller Ça veut dire que c'est un niveau Qui nous intéresse Largement Et pourquoi il nous intéresse encore plus ? Car il casse le dernier swing low Ici Je vous rappelle que la vague 4 Se situe souvent dans la vague 4 Du cycle supérieur ou inférieur Donc on casserait ce cycle là Enfin ce swing low ici Donc on irait chercher des stops On pourrait attaquer l'imbalance qu'il y a là Et trouver un rebond Maintenant on peut aussi Avoir un cycle qui est beaucoup plus court Et qui ferait plutôt Quelque chose du style Un peu la même chose que l'on a eu De l'autre côté Comme ça Ça c'est ce que moi je ne traderais pas Dans ce cas là Je le regarderais uniquement Parce que le retracement est trop court Vous voyez on est déjà dans la golden extension Donc ça ne m'intéresse pas vraiment Mais on avait un peu le même système Avec un swing low ici Si vous venez récupérer La golden extension Vous voyez que vous avez Une grosse zone de stop potentielle Qui est intéressante Ici Zone que je vais mettre en gris Gris qui se voit un peu plus quand même Car elle m'intéresse moins Voilà Mais c'est clairement Les deux zones que je vais surveiller Ça dépend du cycle dans lequel on est Si c'est ici le rebond On cassera la vague 3 Et on n'ira pas beaucoup plus haut Probablement pour cette vague là Et on finira dans ce cas là Une vague 1 globale Tout ça Et on ira chercher un retracement Ici après Ou un petit peu plus profond Mais ça ne change pas grand chose Dans l'immédiat Cette zone reste la même Peu importe que ce soit Le retracement de la vague 3 Ou le retracement de toute cette vague ici Comme l'intervalle entre les deux N'est pas très différent Ça ne change pas grand chose Voilà Vous avez les zones Vous savez quoi attendre Encore une fois Le rebond était exactement Le rebond principal Sur les zones indiquées Donc maintenant Il y a juste à suivre Ça fait déjà un très beau trade Comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps J'ai pris un TP partiel Pourquoi ? Parce qu'on avait Le cumul des divergences Sur les différentes UT Donc la fin d'un cycle Au moins sur une UT inférieure Donc c'est une prise de TP logique En espérant reprendre Pour continuer La hausse Et sur ce Je vous souhaite Une bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada